Et il y a la planque, la planque, j'en avais pas trop parlé encore, donc là on voit, c'est dégueulasse, c'est un impression que j'ai spermé sur mon écran, mais c'est, j'ai pas giclé sur mon écran, c'est juste qu'en fait, c'est par rapport à mon stuff actuel, je sais pas pourquoi il m'a mis la visière. Donc la planque, vous avez dans la planque différentes choses, on a au début la partie sécurité, vous avez le générateur, la ventilation, la réserve, les sanitaires, on va tous les faire, le centre de renseignement, l'établi, la ferme à bitcoin, l'éclairage, le sap, il y a même un sapin de noël. Wesh alors, salut, salut copain, vous avez le récupérateur d'eau, l'alambic, la cuisine et l'unité de soins, donc, vous pouvez même dans votre planque rentrer dedans, voilà, marcher, hop, c'est zoli, voilà, c'est à peu près rangé, ça c'est assez sympa je trouve, voilà, on crée des choses. Et ensuite, vous avez même un petit stand de tir, voilà, vous pouvez prendre votre arme et faire ces genres de choses, hein, on va en sortir. Donc, grosso modo, la planque, elle se compose, ratigan, elle se compose un peu de la façon suivante. Il y a des, dans la planque, il y a des choses, en fait, tout ça, ça s'est construit. Et là, on peut voir actuellement que la ferme à bitcoin, elle est en cours d'amélioration, hein, elle va passer du niveau 2 au niveau 3, donc ça m'a demandé des composants qui pouvaient apparaître ici, genre des ventilateurs de processeur, des tubes de silicone, un moteur et des manomètres. Donc, en gros, vous pouvez craft des choses dans cette planque, vous améliorer par rapport à la récupération d'énergie, la récupération d'hydratation, de PV et tout. Et, en fait, on va s'aner un peu ça comme ça, c'est-à-dire que tout ce qui est récupérateur d'eau, par exemple, vitesse de restation de l'hydratation, quand t'es hors combat, quand t'es dans ton salon, tu récupères un peu d'hydrate. Le coin repos, ça permet de récupérer un peu d'énergie et tout et tout. Et le chauffage, ça permet de se sentir bien au chaud, voilà, pareil, c'est pour de l'énergie également. Donc ça, en fait, c'est un peu des passifs, tout ce qui est coin de repos, chauffage, récupérateur d'eau et d'autres. Vous les verrez par la suite, on reviendra un peu plus tard. C'est un peu des effets passifs. Par contre, il y en a d'autres, tout ce qui est sanitaire, on peut craft, voilà. Par exemple, si je prends un exemple, pap, 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 c'est quand même bien fait, c'est quand même assez réaliste. Tu récupères une ramette de papier, t'en as une, et tu crées deux rouleaux de PQ. Bon, les rouleaux de PQ, après, ça ne sert pas à grand-chose, tu ne vas pas te torcher les fesses dans le jeu, mais ça te sert à faire des échanges. Donc voilà, en fait, par exemple, le sanitaire, ça te permet de crafter tout ce qui est un petit peu en gel douche, en binot d'essence. Et le plus important à l'heure actuelle, c'est le filtre absorber FP100. Je vous montrerai ce que ça fait après. On a l'état biais aussi, qui permet de créer du craft. Donc là, ça, c'est un peu plus en relation directement avec notre personnage, parce qu'en fait, tout ça, c'est généralement, là-dedans, tu crées quoi ? Tu crées de la bastos, tu crées de la poudre à fumer qui te sert à créer de la bastos. Tu peux te créer même une arme, un petit AK-74M de base. Tu crées toutes sortes de balles. Tu peux créer des condensateurs, des batteries de voiture, des pistes détachées, si tu récupères des armes aussi également, une arme pour être plus précis, et de la grenade. Donc voilà, là, on a plutôt côté l'état biais, côté tout ce qui est bastos et outils. Sanitaire, c'est un peu tout ce qui est à côté, voilà, genre du spray, du shampoing. On a, je crois que c'est là-dedans aussi qu'on fait le bidon d'essence. Et la mallette à chargeur, le centre de renseignement qui, en fait, est directement lié avec la petite suite, avec l'escav. Donc là, on peut créer quand même des clés USB. Ça met 34 heures à les faire à l'aide de trois composants. Et ça, c'est plutôt sympa. Ça coûtait une blinde à l'époque, maintenant, ça coûte un peu moins cher. Donc ça, c'est vraiment du côté craft. C'est un centre de renseignement établi, sanitaire. Et, en fait, le centre de renseignement qui est directement lié à la boîte à scav, qui, en fait, n'est ni plus ni moins que tout ce que vous butez comme scav, en fait, en raid. Ici, moyennant un petit loyer et une compensation financière, donc ça va de 600 roues, ça, en passant par 6 000 et 70 000 puces de l'agneul ou des boules de Noël violettes. Ils partent en mission pour une durée, en fait, selon ce que tu leur donnes. Ils partent en mission et ils te ramènent des choses. Donc là, normalement, durant le stream, on aura le temps de voir après ce que la bouteille de Noël va me rapporter. Et, généralement, des fois, la bouteille de Noël, c'est assez sympa. On a également, par rapport à tout ça, le sapin de Noël. Voilà, qui a coûté des boules. Il me fallait des boules, en fait, pour le créer et certains compos. Et, en fait, voilà, genre, par exemple, une boule de Noël blanche, ça te donne accès à un super gros sac actuellement. Il y a un peu un débat. Il y en a qui disent qu'il n'est pas rentable. Il est rentable parce qu'en fait, il y a beaucoup de place, mais il n'est pas rentable parce qu'en fait, il te... Allez. Il te prend quand même... T'as une speed penalty, donc il a une pénalité de vitesse de 45% dessus. Mais, par contre, la taille du conteneur, c'est juste abuser ce que tu peux mettre dedans. Et ça, c'est vraiment... Ça, ça vaut des thunes. Ça, la mallette pour arme d'épaule, ça vaut des thunes. Par contre, ça monte énormément de boulettes. Et les petites boules, on ne les trouve pas partout sur les scaves ou dans des lieux un peu sécurisés. J'en ai jamais trouvé d'autres ailleurs pour le moment. C'est à chaque fois qu'il faut une clé ou un coffre. Et, donc, par rapport à tout ça, le récupérateur d'eau, en plus, nous rend un peu de l'hydratation. Si tu lui échanges un filtre, et j'en ai pas là, tu peux faire de l'eau bosana. Et ça s'enchaîne. L'eau bosana vous permet d'aller à l'ambic. Et à partir de deux de sucre et d'une eau bosana, vous pouvez créer de l'agnole. Qu'on a dit juste avant, qui permet de lancer une mission du côté de la boîte à scaves. Ou tout simplement d'être échangé sur le market ou d'être vendu. Voilà. Donc là, on a quand même des choses de craft qui sont quand même pas mal. Et c'est pas fini. On a la cuisine aussi pour faire de la bouffe. Quand t'as besoin de partir en règle, t'as besoin d'énergie, t'as besoin d'hydrate. Donc là, tu peux te créer de la vodka. Tu peux te créer d'Iscra qui est de la bouffe. Tu peux créer de l'eau aquamari qui est super bien. Et moi, en fait, ce que je fais, c'est que je récupère les petits chocolats, les barrettes de chocolat. Et puis, je fais des sucres qui me permettent, comme je l'ai dit juste avant, d'aller créer de l'agnole à l'alambic. Et on peut faire aussi des soins. Donc ça, c'est super important. On peut créer des IFA qui ne prennent qu'une place et qui soignent de 300. Qui te réparent aussi de tout ce qui est blessure en termes d'hémorragie. Et vous pouvez créer sinon des salivois qui vaut 400, mais qui prennent deux emplacements. Donc pareil. Après, ça va vous de voir ce que vous pouvez crafter. Donc généralement, ce qui est beaucoup demandé, c'est ça, ça et ça. Ou même les petits soins. Donc voilà. On a, grosso modo, pour faire le résumé, vous avez les endroits de craft, la cuisine, l'unité de soins, l'alambic, le récupérateur 2 qui a un peu deux facettes. Le sanitaire, la réserve. Non, pas la réserve, excusez-moi. Les tabis. Les centres de renseignement. Et on peut même côté aussi de s'apanoer. Après, tous les autres, c'est un peu défacif. La ferme à bitcoin, tiens. On peut créer à partir de cartes graphiques qui valent super, super, méga cher. Enfin, moi, je trouve que c'est abusé le prix de ces trucs. On en met dedans, on en soque et ça te crée des bitcoins. Les bitcoins qui valent beaucoup de thunes et qui permettent d'être échangé contre des armes. Donc après, à voir. C'était le petit côté, quart d'heure de planque. Et on a montré au tout début le stand de tir qui permet d'essayer ces armes qu'on a équipées. Donc la planque, vachement sympa. Et tout ça, en fait, on n'a pas au-delà du niveau 3 la réserve. En fait, moi, je l'ai eu direct 4 parce que selon la version que j'ai acheté, j'ai pris la plus chère. Donc ça me l'a passé 4 direct. Quand vous commencez avec la version de base, ça vous l'a monté. Et là, c'est quand même pas donné. Mais après, par contre, quand vous l'a monté, ça vous donne autant de place que ça, en fait, dans votre lieu de stockage. Finalement, regardez, il y a quand même une chier d'armes, il y a une chier d'équipement, il y a une chier de boîte, il y a une chier de sac. Enfin bref, ça vous donne beaucoup de place. Au début, quand vous commencez, vous avez moins de ça, largement. Vous arrêtez ici. Vous n'avez vraiment pas grand-chose. Ici, c'est votre zone de départ. J'essaie d'arrondir, mais c'est ça. Donc, allez, c'était le côté un peu explication de la planque. J'étais pas trop... ...